Mardi 2 janvier 2024, bonsoir, bienvenue et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Les enfants des gendarmes du Niger décident de s'organiser pour soutenir les autorités de transition de notre pays. C'est ainsi qu'ils viennent de créer une structure dénommée le groupe des enfants des gendarmes du Niger. C'est une initiative saluée par la hotta hiérarchie de la gendarmerie nationale. Précision avec Hassan Saleh Moustaba et Sadou Demi. Soutenir les autorités de transition nigériennes de leur élan patriotique, c'est la principale raison qui a amené les enfants des gendarmes du Niger de se retrouver au sein d'un cadre pour apporter leur contribution au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP avec à sa tête le général de brigade Abdurrahman Chani dans leur détermination de refonder le Niger. Depuis la prise du pouvoir le 26 juillet 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le général de brigade Abdurrahman Chani, le peuple nigérien tout entier s'est levé comme un seul homme pour apporter son soutien indéfectif aux nouvelles autorités. Le jour-là, comme un bon croyant au paradis, vous avez sauvé le peuple nigérien trop merdue dans leur âme et dans leur chair. C'est dans ce télan patriotique que nous, enfants des gendarmes du Niger, sommes réunis ces jours pour transmettre officiellement notre soutien sans faille aux nouvelles autorités dans leur combat de reconquête de souveraineté de notre cher pays. Mon Excellence Général Abdurrahman Chani, Au nom de tous les enfants des gendarmes en activité et à la retraite du Niger, souciés de l'avenir de notre pays, le Niger, et de son peuple tout entier, nous vous demandons beaucoup de courage, d'abnégation, afin de contrecarder toutes ces sanctions inhumaines et injustes imposées à notre cher pays, le Niger. Le groupe des enfants des gendarmes du Niger entendent de ce fait élargir ses actions dans l'espace AES Alliance des Etats du Sahel. Notre ambition est d'aller au-delà de nos attentes afin de collaborer avec nos frères et sœurs des gendarmeries nationales de l'Alliance des Etats du Sahel AES dont nous recommandons de nous faciliter cette union. Nous vous soutenons nuit et jour afin que vive le Niger, unis et prospères. Cette noble initiative des enfants des gendarmes du Niger a été chaleureusement accueillie et soutenue par la hiérarchie de la gendarmerie nationale à laisser entendre le représentant du haut-commandant de la gendarmerie nationale à cette cérémonie. Je profite de cette occasion pour vous adresser au nom du colonel-major recommandant de la gendarmerie nationale à Pêcher tous ces encouragements pour l'initiative que vous avez eue de mettre en place cette association qui concourt à un but, c'est l'unité et la solidarité. Et aussi, la secrétaire générale, dans son intervention, a parlé de deux choses importantes, la détermination et l'engagement. Et c'est tout ce qu'on attend de vous pour que votre association réussisse et qu'elle arrive à bout de ses ambitions. Donc, au nom du colonel-major au commandant de la gendarmerie à Pêcher, je vous réitère encore toute notre solidarité et tous nos encouragements pour que vraiment vive cette association et qu'elle parte loin à l'avenir. L'idée de la création du groupe des enfants des gendarmes du Niger a eu l'adhésion des fils et des filles des gendarmes au regard de cette grande mobilisation. Pour marquer de l'encre indélébile cette action, les membres du groupe des enfants des gendarmes du Niger parrainés par l'épouse du haut-commandant de la gendarmerie nationale ont planté des arbres, dits des arbres de la souveraineté dans le centre de l'école Medrissa de la gendarmerie. Allons maintenant au centre technique de la Fédération nigérienne de football pour parler de l'inauguration officielle cet après-midi même de la Fénifoot Académie. L'on note la présence du ministre des Sports, du président de la Fénifoot, mais aussi celui du COSNI à cette cérémonie détaillée ici par Soumana Ademou et Chebou Guissot. Après sa présentation à la famille des journalistes sportifs du Niger le 18 décembre 2023, c'est au tour du ministre en charge des Sports qu'accompagnent les responsables de la Fénifoot et autres acteurs de se retrouver à l'Académie de la Fénifoot pour cette fois-ci procéder à son inauguration officielle. Une cérémonie qui a permis au ministre de la GNS et des Sports d'avoir droit à une visite guidée des lieux pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises en vue d'une bonne préparation des futurs élites du football nigérien. Ça n'est suivi la série des allocutions au cours de laquelle le président de la Fénifoot n'a pas manqué de différentes assistants sur les modalités du choix des pensionnaires de cette académie qu'il a auparavant présentées brièvement avant de souligner les objectifs à elle assignés. Nous avons l'ambition, toujours pour mieux faire et plus, de mettre en place dans tous les chefs lieux de région des académies d'élite de football d'ici quelques années avec l'aide de nos partenaires. L'idée directrice étant de créer un maillage national efficient dans lequel aucun jeune talent nigérien de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud en passant par le centre n'échappera à la perspicacité de nos techniciens dans le cadre de la détection et de la sélection. Le but, évidemment, est d'éviter au maximum les déperditions des talents. Monsieur le ministre, chers invités, je voudrais avant de conclure mon propos faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour l'insertion dans le programme scolaire au niveau national de la pratique du football de façon hebdomadaire dès l'école primaire et dans les secondaires, bien sûr. Assurement, cette idée simple à mettre en pratique permettra de vulgariser davantage ce sport déjà populaire et permettra de créer encore plus de talent. La création de la Fini Foot Academy vise à démontrer aux opérateurs économiques, aux privés et à toutes les bonnes volontés qu'il est possible d'investir dans des centres de formation car le football constitue plus que jamais un vecteur de promotion socio-économique, de création de richesses et d'emplois utiles pour le développement et le progrès d'une nation. Le ministre en charge des Sports, procédant à l'ouverture officielle de la Fini Foot Academy, a de prime à bord loué cette initiative de la fédération qui dirige le colonel-majeur Jibreli Mahamidou Di Pelé pour le développement du football nigérien tout en les rassurant de l'accompagnement de l'État dans ce noble projet. En créant cette école, la Fini Foot se mobilise pour soutenir la passion des jeunes en offrant un modèle éducatif adapté aux aspirations de chacun pour concilier efficacement les sports et scolarité. Il s'agit d'une complémentarité indispensable à l'équilibre des enfants entre sa scolarité, sa famille et son activité sportive. Je voudrais dans cette démarche demander aux parents de l'air de faire confiance à la fédération nigérienne de football et de lui apporter le soutien dont elle a droit et s'attendre d'une part ou d'autre part inviter la fédération nigérienne de football à prendre toutes les mesures de l'espérance des parents. Je peux vous assurer avant de terminer mon propos de l'accompagnement de l'État pour l'attente des nobles idéaux de cette école. Sur ce, je déclare lancer les activités de la Fini Foot Académie. Les pensionnaires de la Fini Foot Académie au nombre de 60 pour cette première promotion dont les âges varient entre 13 et 15 ans ont gratifié l'assistance d'une démonstration de leur talent footballistique. C'est un secret de Polichinelle. La Gadez, la capitale de Lahir qui a vibré au rythme de la 44e édition du Sabre National est une ville historique du Niger. Les habitants de cette ville ont un mode vestimentaire particulier et c'est en l'occurrence le port du Turban qui est quasi généralisé à Gadez. Alors, pourquoi cette particularité tentative de réponse dans cet élément des étudiants de l'école supérieure des sciences de la communication et des médias ex-IFTIC ? Hommes, femmes, jeunes et adultes décidément, c'est devenu une mode. Le Turban appelé Tchugulmust en langue Touareg ou Raoueng en langue Hausa est un élément central de l'identité Touareg. Il symbolise la noblesse, l'honneur et la protection contre les éléments naturels du désert. Au fil du temps, le port du Turban s'est répandu dans d'autres communautés du Niger et même d'ailleurs. Dans mon pays, le Ghana emporte aussi le Turban pour se protéger du sable. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il est même devenu une source de revenus pour certains. Je suis vendeur de Turban et je dois dire que les affaires marchent vraiment. On remercie le bon Dieu. Il révèle également une signification sociale et religieuse au Niger. Dans certaines communautés, le Turban peut indiquer le statut social, l'appartenance à un groupe ou un rôle spécifique dans la société. Porter le Turban est un honneur et un privilège. Si la personne atteint l'âge adulte, on organise une cérémonie dans une mosquée pour lui arrouler le Turban. Ça fait partie de nos traditions. Le port du Turban au Niger est largement respecté et admiré. Il est considéré comme un élément incontournable de l'identité culturelle et de l'héritage historique du Niger. La saison froide en cours est un moment pour hommes et femmes de s'adonner à l'application des pommades sur le corps. Parmi les pommades les plus utilisées pendant cette saison se trouve en bonne place le beurre de karité. Pourquoi ce choix ? Tentative de réponse avec Nafisa Toubiahia. Utilisé depuis des décennies en Afrique pour soigner et masser les nourrissons, le beurre de karité est une huile végétale comestible extraite des fruits du karité. Ce produit trop prisé en cette période de fraîcheur est commercialisé sur le marché par des femmes. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Le karité a beaucoup d'utilité, surtout pour les enfants en cette période de fraîcheur. Il aide beaucoup contre le rhume et est utilisé de fois pour la cuisine et les soins de cheveux. Riche en vitamines A, E et D, le karité est un arbre qui pousse principalement dans les savants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ça fait plus de dix ans que je vends le beurre de karité. Il est utile pour les enfants et même pour les grands. Ce beurre nous vient du Burkina Faso, du Bénin ou du Togo. Emploié jadis par les peuples africains, dans l'alimentation comme dans les soins, le beurre de karité trouve aujourd'hui une place de choix dans le domaine de la cosmétique. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction et les équipes techniques vous donnent rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Moi je vous reviens jeudi à 19h45 pour vous servir avec la même passion de vous servir. Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Le programme se poursuit sur la télévision. La Bari, la passion de vous servir. La Bari, la passion de vous servir.